Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais être super bien. Je suis Mr. B, vlogger ivoirien, africain, et j'ai décidé de faire la promotion de mon pays, la Côte d'Ivoire, et aussi l'Afrique. Voilà, raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Aujourd'hui particulièrement, je vais vous montrer quelque chose de très signifiant en Côte d'Ivoire, et plus précisément à Jacquesville. Là où je suis arrêté, je suis en face d'une nouvelle voie qui s'est rapitumée. La fois passée, les machines sont venues nettoyer, sont venues crater cette voie-là. Et cette voie doit être bitumée. Je vais vous montrer tout de suite. Ça va être devant. Je fais face à la voie-là. Donc les gars, c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire avance. Il y a les routes partout, même dans nos quartiers. Ici, c'est le quartier. Je vais vous montrer la voie principale. Vous voyez la voie principale. C'est la voie principale qui est là. Les voitures et les motos, taxis, là, passent. Mais la voie que je vais vous montrer, que la machine est venue gratter, c'est dans les quartiers, en fait. C'est dans les quartiers qui veulent mettre les voies pour que les voitures puissent rentrer même dans nos quartiers. Donc c'est très intéressant. Vous voyez, et en plus de cela, les élections approchent. Les élections de 2025 approchent à grands pas. Moi, je ne suis pas politicien. Je ne veux pas vous parler de politique. Je ne veux pas me mêler de la politique. Voilà. Il faut laisser la politique aux politiciens. Je ne veux pas parler de politique parce que je ne suis pas politicien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je dois aussi accomplir mon devoir de citoyenneté. Bien évidemment, comme la plupart d'entre vous, je dois voter pour un candidat. Et je ne vous incite pas à voter pour un candidat. Je ne vous dis pas de voter pour mon candidat. Vous, pour un autre candidat, vous votez pour le candidat que vous voulez, qui a un bon plan, un bon programme de développement pour la nation. C'est celui-là que vous allez voter. Mais moi, je vais voter mon candidat. Et je ne vais pas m'empêcher de vous dire qui je vais voter et pourquoi je vais voter. Voilà. Parce que c'est un droit de citoyenneté. C'est très normal de le faire. Et je vais vous dire ça parce que, vous voyez, lorsqu'on doit voter un candidat, ce n'est pas à cause de la religion, ce n'est pas à cause d'un groupe ethnique, mais c'est à cause de, je veux dire quoi, de son programme de développement. Est-ce que son programme de développement est assez cohérent? Est-ce que c'est conséquent? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est convaincant? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est à travers ça qu'on va aller voter pour un candidat. Voilà. Et non pas les instincts politiques ou encore ethniques et religieux. Ce n'est pas ça. Mais je vais vous montrer la voie. Je retourne la caméra tout seul. Il y a une moto qui arrive. Vous voyez, les motos taxis, les véhicules, circulent sur la voie là. Voilà. Ça, c'est la nouvelle voie. Vous voyez. C'est un quartier, la voie. La machine est venue gratter. Vous voyez, non? La machine est venue gratter la fois passée. Et bientôt, un bitume sera fait ici. Vous voyez. Ça, c'est un quartier comme ça. C'est un quartier que vous voyez là. Mais, c'est... La machine est venue gratter. Et ça s'étend jusque là-bas. Vous voyez. Vous voyez les traces de la machine, non? Ça, c'est un quartier, hein? Mais, il y aura un bitume ici. Vous voyez. Raison pour laquelle, la ville de Jacquesville, on peut dire que la ville de Jacquesville, c'est l'une des villes les plus prometteuses de la Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement, on peut constater que à Bidjan, il n'y a pas assez de place. Même à Grand Bassam, à Séni, tout ça. Mais à Jacquesville, vous pouvez trouver des terrains à moindre coût, venir acheter et vous lancer dans l'immobilier. Raison pour laquelle nous faisons toutes ces vidéos-là. Vous voyez. Mais, souvent, il y a des personnes qui prennent ça en mal. Pas forcément. Nous faisons la vidéo pour pouvoir montrer les opportunités d'affaires aux investisseurs et aux entrepreneurs. Vous voyez. Je vais aller devant et je vais venir emprunter cette voie-là. Nous sommes dans un quartier comme ça. Vous voyez. Ici, ça va sur l'autre côté, l'autre voie. Et nous allons pénétrer le quartier. Donc, je disais que vous pouvez venir, les investisseurs, ceux qui sont dans la diaspora, qui veulent retourner au pays, vous pouvez venir chercher des terrains ici, construire des terrains ici. Il y a des agences immobilières qui s'occupent de cela, qui s'occupent de la vente et l'achat des terrains, de la construction et aussi des lotissements, tout ça là. Donc, vous pouvez venir, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup d'opportunités à Jacquesville. Jacquesville, c'est une ville balnéaire, c'est une ville touristique et dans les années à venir, dans les années à venir, vous allez constater que Jacquesville va faire un véritable boom. Ce sera un véritable boom. Voilà. Donc, les gars, c'est ce que je vais vous dire habituellement. Vous voyez, la machine est arrivée jusqu'ici. Arrivé jusqu'ici. Donc, pourquoi pas essayer de venir trouver ici des terrains ou encore des maisons qui ont été déjà construites pour les acheter. Regarde, la plupart, vous voyez cette maison-là, par exemple. Cette maison est en pleine construction. Vous voyez ? Ce n'est pas encore terminé. Voilà. Je pense que le bas sera des magasins ou encore peut-être des magasins et le haut, ça sera des maisons. Vous voyez ? Ici, là, il n'y a pas... Bon, le propriétaire de cette maison n'aura pas des difficultés d'accès. Facilement, il va rentrer. Puisque la voie sera déhabitumée, donc il va facilement rentrer chez lui et s'il habite ici ou encore, vous voyez le quartier. C'est un quartier. La machine a continué à gratter. Vous voyez ? Ça va sortir ici. Ça va sortir sur la voie principale que je vous ai montrée précédemment. Ici aussi, lorsque vous prenez cette voie, on est sorti à la soupe, à la préfecture, voilà, à la préfecture de Jacquesville. Là, je me retourne comme ça et je vais emprunter l'autre voie pour vous montrer aussi la voie qui a été nettoyée, qui a été grattée par la machine. Ça n'a pas passé. Voilà, donc, on se retourne les gars et puis je vous montre l'autre côté de la voie. Nous voici sur l'autre côté la voie et l'église catholique est à côté. Mais vous voyez que cette voie est assez large. Cette voie est particulièrement large plus que les autres voies plus que les autres voies et quand on se retourne, la voie mène aussi vers la grande voie principale de l'autre côté. Donc, ici, il y a pas mal d'opportunités. Il y aura pas mal d'opportunités. Si je passe, je vais sortir sur le bouton, vous allez voir. Donc, vous restez connectés. vous allez voir la voie que je vous ai montré précédemment de l'autre côté. Voilà, la voie est assez large et cette voie s'est rabitumée très largement. C'est un véritable soulagement pour les habitants de Jacquesville en général mais pour les habitants de ce quartier en particulier. les gars voici ça, les gars viennent faire leur prière dans cette église catholique. Bref, et ce qui nous intéresse c'est la voie. C'est la voie. La voie est assez magnifique. Bon, ce rat sera magnifique autant pour moi parce qu'actuellement, bon, je pense que même s'il pleut, il n'y a pas de... il n'y a vraiment pas de problème parce qu'il n'y a pas de... l'eau ne stagne pas ici. Voilà. Les véhicules peuvent circuler quand ils veulent. Vous voyez, nous sommes presque à côté de... de la voie. Voila. Donc les gars, voici la voie. Voici la voie. Vous voyez, ça va sortir sur ce... butume. Nous sommes arrivés et vous voyez là. Vous voyez le butume, non ? C'est très cool, les gars. Donc voici la voie que je viens de vous montrer. Vous voyez. Voilà. Ce sera la nouvelle voie qui sera reliée à ce butume-là, forcément. Vous voyez. Donc ici, ça, c'est le paysage d'un côté de la ville de Jacquesville. Jacquesville, une cité balnéaire que vous pouvez à tout moment venir visiter ici. Voilà. Jacquesville, l'une des villes qui a encore beaucoup à prouver, qui a encore beaucoup à montrer aux yeux du monde. Merci les gars. Veuillez mettre les commentaires, vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez et faites-moi des recommandations, faites-moi des suggestions. Vous pouvez aussi faire des critiques, pourquoi pas ? Parce que ce sont des critiques qui permettent dans l'ensemble qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de faire mieux. Voilà, on va faire mieux parce qu'actuellement les choses ne sont pas encore réunies. Je pense que dans le futur, on fera mieux. Merci et portez-vous bien à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mon nom est Mr. Bibliocan numéro 1 en Côte d'Ivoire. Peace out.